Le mal, la souffrance sont des questions qui résistent à notre esprit et qui constituent probablement les plus sérieuses objections à la foi en Dieu. En gros, ça revient à se placer dans une position extrême, à dire « Je sais que Dieu est bon, je sais qu'il fait toute chose par amour et pour le bonheur de ses enfants, mais il y a des moments, objectivement, où le concret, les événements, les situations réelles semblent à contradiction avec ce que je sais de Dieu et de ses manières d'agir. Exemple, le livre de Job, Job étant un homme absolument innocent, accablé des plus grandes souffrances. Que faire quand, dans notre vie, le concret de notre expérience semble être en contradiction objective avec la loi de Dieu ? Vous écoutez Il est midi, un podcast proposé par la famille de Saint-Joseph et présenté par le frère Dominique-Joseph. La révolte de Job dans sa souffrance est bien connue. On sait que trois de ses amis sont venus pour discuter avec lui, de théologie essentiellement, pour réfléchir à la question de la rétribution, par exemple. Est-ce que les malheurs qui arrivent dans notre vie sont le salaire des péchés ou de notre conduite passée ? La réponse est non, bien évidemment. Mais je crois qu'au-delà de ce débat, on devrait s'orienter davantage vers le quatrième interlocuteur de Job, moins connu, Eliou, celui qui vient à la fin du débat, après que la dispute se soit tue, et qui apporte une contribution théologique tout à fait intéressante. Eliou conteste que la souffrance de l'innocent accuse Dieu. Autrement dit, il conteste le débat tout entier. D'après lui, il ne faut pas mettre en avant que Dieu est juste ou que Dieu est bon, mais que Dieu est pédagogue. Vous voyez, Eliou ne cherche pas à expliquer la souffrance de Job. Il ne cherche pas à savoir dans quelle mesure la souffrance de Job permet d'expliquer toute souffrance. Il élude la question et regarde la fin de l'expérience, la fin de l'aventure. Finalement, il fait un peu comme Jésus, souvenez-vous, dans Saint Jean, à propos de l'aveugle-né, au chapitre 9, Jésus dit, ce n'est ni lui ni ses parents qui ont péché, c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il y a un but, il y a une fin à cette aventure, aussi désagréable soit-elle. Et donc Eliou, ainsi, devant sans Jésus, c'est-à-dire bien avant la découverte du salut en Jésus-Christ, exprime cette idée révolutionnaire. Dieu, effectivement, n'empêche pas la souffrance de l'innocent. Dieu n'empêche pas que l'innocent soit persécuté ou soit opprimé, mais il utilise cette oppression pour sauver l'opprimé. Il utilise la souffrance et le malheur qui s'abattent sur l'innocent pour se révéler à lui. Sublime et magnifique intuition spirituelle d'Eliou, qui dit, la question n'est pas de savoir qui de Dieu ou de Job est innocent, qui de Dieu ou de Job est juste, mais de se rappeler que Dieu est Père. Et que cette souffrance, que dans son dessein mystérieux, il laisse s'abattre sur l'innocent, devient l'outil privilégié pour nous ouvrir à la rencontre avec Lui, pour nous ouvrir à Sa parole, pour nous ouvrir au salut. C'est exactement l'annonce de ce que fera le Seigneur Jésus, qui, avec la matière même de notre mort, fera jaillir la vie, avec la nuit même de notre péché, fera jaillir la lumière de la résurrection. Frères et sœurs, il est midi. L'ange du Seigneur porte l'annonce à Marie. Sous-titrage ST' 501